Je suis venu d'entendre une prédiction du phare, un art divinatoire de l'ouest de l'Afrique. Je m'appelle Xavier Obéné et je me suis intéressé à cette pratique parce que ma famille, il y a bien longtemps, pratiquait du phare. Et oui, je suis né dans une famille pratiquante du phare, mais je n'en connais rien car je n'ai pas eu la chance de grandir auprès de mes grands-parents. Mais j'ai rencontré Serge, un jeune prêtre du phare, et il est très savant. Le chapelet qui est à trois branches, donc il y a quatre capsules sur un. Le capsule signifie ici qu'il y a le feu, air, eau et terre, c'est ce que ça veut dire. Donc ici, c'est ça là qui fait le signe principal, c'est pour cela qu'on a distingué qu'il y a des chapelets à doux branches. Donc c'est lui qui reste au milieu, c'est lui qu'on appelle le dounon. Et ici, on cherche le futur là, et le passé ici, et ici parle du présent. Donc voilà les éléments que nous utilisons en cas de consultation pour le phare. Avec Serge, j'ai appris beaucoup de choses, mais à la fin je me suis demandé, mais qu'est-ce que d'autres jeunes comme moi connaissent du phare? Et j'avoue que j'ai été surpris des différents points de vue. Être pratiquante du phare, c'est par exemple, je suis femme, je suis enceinte, je veux savoir si c'est une fille, c'est un garçon, c'est des jumeaux, ou si tu es au chômage, tu as besoin du travail, tu cherches, tu n'en trouves pas, tu vas vers le phare. Le phare, bon je ne connais rien par rapport au phare, puisque c'est un truc endogène, et déjà dans ma famille, ce n'est pas trop notre truc, les trucs traditionnels et autres. Donc personnellement, je ne m'intéresse pas au phare. En revanche, on a une ville pour nos concrètes, nous nous sommes venus venus qu'il y avait à l'avion des jeunes. Le phare, le phare, le phare, les vôtres, le phare, les vôtres, ils s'en trouvent, ils se sont malheureux, ils se parvent, ils se sont malheureux, à la maison, ils se sont malheureux. Ils se sont malheureux, ils se sont malheureux, les familles. Dans ce cas, on dit que on a sa statue, il y a plus le stade, il y a plus le casser, il y a plus le t kasih. Et puis maintenant, on invoque les 16 sinélie. Bon voilà, personnellement, je pense que le phare, c'est vrai, c'est une pratique ancienne qui a ses avantages. Mais plutôt que de vouloir rompre le lien, la jeunesse d'aujourd'hui doit tisser la nouvelle corde à l'ancienne et surtout ne pas faire de différence entre nos religions modernes et la géomancie sacrée. J'espère que tu as aimé cette nouvelle vidéo. Et n'oublie pas de liker tous nos reportages sur la chaîne d'Eropaleur. A bientôt. Sur ces berges, des populations, pour la plupart des squatteurs, y sont installés suite à l'exo-rural. Mais après le constat, il est très décevant, c'est un mélange de pourriture, d'éjection.